Bonsoir, je suis Mme Doris Alapini, les femmes d'affaires au Bénin. Alors, aujourd'hui, nous sommes quoi là déjà ? 22 juin ? 22 juin 2024 ? Alors, bonjour à tous les béninois et deuxième épisode. Alors, donc, voilà une notification d'engagement ferme, par voie du CIE, de 184 millions. Et cet engagement, elle a bien été co-signé par la BHB BOA Bénin. Alors, en droit, quand on s'engage sur 184 millions et qu'on est à 307 millions, comment ça se passe ? Je me pose des questions. L'engagement ferme sur laquelle je me suis engagée a été honorée. Alors, tout le reste n'est que du faux. Je m'adresse directement au directeur de la BOA. C'est du faux. Du faux. Vous ne respectez rien. Aucune loi bancaire. Aucun taux. Vous ne respectez rien. Vous utilisez votre système informatique, là. Et vous déréglez les taux. Et vous êtes là avec vos taux abusus, l'usure. Et vous êtes là. Et vous utilisez vos complices pour nous déposséder. La lettre ne fait que commencer. Donc, on va commencer déjà par faire les compensations de ce que vous me réclamez, du vol que vous me réclamez. Et payez-moi la différence. Et puis, la procédure continue pour la restitution des troupes perçues que vous avez prises. Et je vous préviens, si cette histoire n'est pas réglée, dans un bref délai, tous vos complices seront publiés. Sans délai. Je crois que la pagaille a ses durées. La pagaille et la dépossession illégale a ses durées dans notre pays, le Bénin. Donc, monsieur le directeur général de la BOA, 180 millions. Paiement 307 millions, 127 millions de supplus. Et tout autre principal est du vol. Et tout autre document signé est nul et de nul effet. Parce que le deuxième principal que vous avez créé, là, vous l'avez créé avec elle grosse. Vous l'avez créé avec elle contrat. Vos complices, là, ils ne savent pas lire. Vos complices ne savent pas lire. Donc, le procès sur les réseaux sociaux ne fait que commencer. Et ça ne va pas vous amuser. Donc, votre réseau, je pense qu'avec toutes les dénonciations, votre réseau, il va tomber. Donc, si vous avez un peu de dignité, un peu de crédibilité, un peu de loyaité, un peu d'éthique, alors, vous ferez mieux de faire les choses correctement, de faire les calculs correctement et de donner. Vous, vous voulez prendre des intérêts, mais vous ne voulez pas payer ce que vous devez aux gens. Monsieur le DG de la BOA, vous voulez prener des intérêts illégals, soit disant crédits. Est-ce que vous devez aux gens légalement, comme loyer, vous ne voulez pas payer ? Et cette dénonciation est aussi à l'attention du président de la première instance. Je dis haut et fort au monsieur le directeur général de la BOA, je vous dois rien, rien que dalle. À ce jour, le 22 juin 2024, c'est la BOA qui me doit 155 millions et quelques. Et ce n'est pas fini, hein. La dette continue à courir tant que vous n'avez pas payé, fini de payer les loyers que vous me devez. Et ce n'est pas fini encore, hein. C'est que ce que vous m'avez pris illégalement comme faux intérêts, en violation des tests, en violation des taux bancaires, vous devez restituer. Vous avez laissé traîner. Depuis le troisième jour de ce crédit, je suis en train de dénoncer. Donc, voilà un peu. Doll, abus de fonction. Hein ? Bon, pour l'instant, et bon week-end, et on continue. On continue la semaine prochaine pour les prochains épisodes. Prenez déjà ça pour ce week-end et pour le début de la semaine. Et réfléchissez, parce que là, la dénonciation, ça va être vraiment, hein, pas de la blague. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end.